What's going on guys et bienvenue pour une vidéo sur des aides et conseils de la coop de Metal Gear Survive. Alors nous allons commencer avec notre première astuce. Dans ces missions de récupération, il est possible d'utiliser ses propres ressources personnelles. Pour ce faire, il suffit simplement d'aller dans votre dépôt ou alors dans un atelier et de prendre les ressources que vous voulez. Cela va vous permettre de pouvoir crafter beaucoup plus d'objets pendant la mission. Donc en théorie, si vous voulez faire une mission avec 30 tourelles automatiques, vous pouvez. Par contre, il faut bien garder en tête que chaque ingrédient que vous emmènerez avec vous dans la mission de récupération sera complètement perdu à la fin de la mission. Donc emmenez seulement les ressources que vous allez utiliser en plus. Notre deuxième astuce consiste à la téléportation. Alors vous savez sûrement que vous pouvez poser par terre votre générateur de trous de verre et l'utiliser pour revenir à celui-ci. Mais la chose dont beaucoup de gens passent à côté, de un, vous pouvez l'utiliser à partir de votre hydroïde. Il suffit simplement de le cibler et de rester appuyé sur la touche d'action. Mais aussi que vous pouvez utiliser ceux de vos coéquipiers. Ce qui rend le mode difficile beaucoup plus simple. C'est à dire que chaque téléporteur peut être un endroit stratégique de la map pour pouvoir se téléporter, pour récupérer de l'iris, des ressources, des objets, tout en pouvant se re-téléporter directement à la base. Notre troisième conseil va consister à la défense. Alors il est bien de stopper les ennemis avec des défenses, donc des barricades, etc. Mais vous savez qu'au bout d'un moment, elles se brisent. Donc ce qui vous force à les reconstruire, utiliser des ressources, ou simplement rester à l'endroit où vous avez posé les barricades, rendant la chose très pénible et peut vous bloquer tout le long d'une vague. Mais la chose intéressante et que j'utilise beaucoup, c'est de ralentir tout simplement les ennemis. Alors il y a différents pièges pour leur faire des dégâts et les ralentir, mais il y a une chose très intéressante qui s'appelle la rampe. Au lieu de bloquer la zone forçant les ennemis à attaquer et la détruire, vous pouvez la mettre dans le bon sens, les forçant à la monter et puis à tomber. De un, les ennemis vont mettre un petit moment à la gravir, puis vont tout simplement tomber, ce qui leur inflige des dégâts, et ils vont mettre un bon moment à se relever et à continuer leur course. Donc théoriquement, ces rampes peuvent facilement rester pendant trois vagues, même en mode difficile. Après, si vous voulez les ralentir et leur faire des dégâts, vous pouvez mettre des pièges à feu, à froid ou à choc, juste après la rampe, donc forçant les ennemis à tomber pile dessus. Le temps qu'ils se relèvent, ils vont au moins activer le piège à feu, à froid ou à choc, minimum deux fois, ce qui augmente énormément l'efficacité de votre piège. Notre quatrième astuce concerne surtout les nouveaux joueurs. Alors il faut le savoir que dans ces missions de récupération, il y a un cercle rouge autour de l'excavateur. Ce cercle augmente au fur et à mesure que les vagues avancent, et à la fin de chaque vague, il va avoir une détonation, une onde de choc, qui va en fait détruire toutes les défenses, remparts, tourelles, etc. à chaque fin de vague. Donc si vous êtes plutôt un joueur qui aime poser des tourelles automatiques, je vous conseille de les garder pour la troisième vague, si vous voulez les poster dans la base. Pour notre dernière astuce, ça va être un mix de plusieurs petits conseils. Donc déjà, comment fonctionnent les ressources que vous trouvez sur la map ? En fait, ces ressources sont uniquement utilisées pour la mission de récupération. Ces ressources sont stockées dans un dépôt commun à chaque fois que vous rentrez dans la base. Donc utilisez-les au maximum, cela ne sert à rien de les garder pour plus tard. Pour ce qui est des Cubans, c'est exactement la même chose. Vous allez avoir un compteur commun de Cubans, ce qui va vous permettre de demander des aides par rapport à la mission de récupération. Vous avez le choix entre des pièges qui vont apparaître tout autour de la map, un établi de munitions qui va complètement restaurer toutes vos munitions de toutes vos armes, mais qui marche seulement deux fois, la possibilité de demander deux Walker Gear, et en difficile même de demander que Metal Gear Ray vous vienne en aide. Et pour finir, une petite dernière astuce en vrac, il est possible de backstab même si un détonateur a enclenché son autodestruction, ce qui vous permet de récupérer pas mal de ressources assez rares pour vous permettre de survivre les trois vagues. Et ce sera donc tout pour ces 5 conseils sur la coop de Metal Gear Survive. Si un d'entre eux vous a été utile, et que vous voulez me récompenser en laissant un j'aime sur la vidéo, je vous serai très reconnaissant. Je fais personnellement beaucoup de coopération en mode difficile sur Twitch, et pour les curieux, il y a le lien dans la description. Ce sera tout pour cette vidéo, merci infiniment d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine, salut, tchao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501